Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gmod On est sur le serveur MetroStroy Et je vais aujourd'hui vous apprendre à bien intégrer le serveur Vous trouverez le lien du serveur et de la collection workshop à télécharger pour qu'il fonctionne dans la description J'essaierai de ne pas oublier de la mettre Et là on est avec Régis et Thierry dans la salle de pause Et je vais vous expliquer comment fonctionne grosso modo le serveur Alors on va laisser Régis et Thierry On laisse là Nous on sort J'ai un peu tout cassé c'est pas grave Et on va descendre donc dans le dépôt Hop Voilà Le dépôt qui est ici Alors là vous avez des voies de maintenance par exemple Vous pouvez venir ici pour soulever des rames Voilà Vous mettez la rame là dessus Vous la posez et vous pouvez la soulever Vous pouvez soulever jusque là haut On y croit peut-être ça un jour en live Et vous avez ici les voies de stockage des rames Vous pouvez faire spawn Alors c'est un peu compliqué de faire spawn les rames dedans Mais ça se fait On va sortir Et la meilleure voie pour spawn selon moi C'est ou spawn ici Ou alors Plus sur ces voies là En partant loin du dépôt en fait Donc voilà Première chose à faire aussi en arrivant sur le serveur Ce qui est conseillé déjà c'est d'avoir un micro pour parler C'est quand même plus simple Et vous pouvez aussi activer la radio qui se trouve dans le slot 5 Donc une fois que vous l'avez en main Vous faites clic gauche deux fois Ça l'allume Et vous appuyez sur C pour régler la fréquence Ensuite vous faites clic de la molette de la souris Et ça vous met le petit message Et donc la fréquence du poste d'aiguillage c'est 133.3 Vous rentrez ça Vous faites entrer Et votre radio est réglée La radio comment elle fonctionne ? Alors quand vous l'avez en main Et que vous parlez en vocal Tous les gens vont vous entendre Donc ils vont vous entendre Tous ceux qui ont la radio d'allumé Et les gens qui sont autour de vous Vont vous entendre Si vous arrêtez d'appuyer Vous réceptionnez la radio Et voilà Si vous plaisez à quelqu'un qui est à côté de vous Vous enlevez votre radio des mains Et vous pouvez lui parler directement en vocal La radio ne sera pas en fonction Enfin Vous ne parlerez pas dans la radio Mais vous pouvez quand même recevoir Les conversations qui sont dans la radio Donc par exemple Si vous parlez à votre copain qui est à côté Vous pouvez lui parler Tout en écoutant la radio Du coup c'est vraiment un ajout Qui aide pas mal pour le RP Donc je demande quand même D'être un minimum RP Enfin non plus Sans être sérieux non plus à fond Mais au moins De ne pas faire n'importe quoi sur le serveur Parce que le mode est quand même Assez lourd pour le serveur Et dès qu'on fait n'importe quoi Ça crache Enfin ça crache pas Mais ça rame le serveur Donc on va maintenant spawner une RAM Et je vais vous montrer comment On s'en sert Ah oui ici il voit 13 Station de navage Qui fonctionne en plus Alors où est le bouton ? Il est là Regardez hop Voilà Station de navage mesdames et messieurs Ce sera révolutionnaire Regardez moi ça Donc vous pouvez lever vos RAM si vous voulez Donc voilà Hop on va fermer la porte Voilà Et donc on va aller maintenant dans l'inventaire On va aller dans Entité MetroStroy Et on prend le train spawner Ici vous pouvez configuer vos RAM Donc nous on va déjà apprendre à démarrer une 720 Puis on fera la 722 après Hop Et vous cliquez sur spawn Ça vous la précharge Regardez hop Et ensuite vous cliquez sur la voie Alors on va prendre sur une voie qui est pas chiante Il me semble qu'à celle là elle passe bien de voie Hop Voilà RAM je suis coincé dedans C'est bon ça m'a débloqué Hop Là je suis bien là Vous voyez ça va pas dérailler Petit bug de lumière ici Mais c'est pas grave Donc on va prendre la clé d'inverseur C'est ce qui vous permettra de D'interagir en fait avec les Les boutons du métro Et on va Monter ici Hop Voilà Ah non je suis déraillé là en fait Je suis déraillé Pourquoi ça penche Ah oui effectivement Attendez je vais la mettre sur les voies Alors vous si ça déraille Supprimez la et refaites la spawn Parce que logiquement vous n'avez pas le fist gun Mais en tant qu'admine je dispose de fist gun Donc si jamais pareil vous avez déraillé en ligne Et que vous voyez que Que je suis connecté N'hésitez pas à m'appeler A mettre un message dans le chat Et j'arriverai pour remettre la RAM sur les rails C'est vite de la repop Autant au dépôt Refaites la pop Parce que vous êtes au dépôt Mais autant en ligne C'est vrai que c'est chiant D'avoir des pops et repop la RAM Hop Vous voyez que ça s'est galère En plus de De renrayer une RAM Ça demande un peu de précision Hop Voilà Et non plus que celui là Hop Nice Voilà Ah j'ai fait le con C'est bon C'est bon Donc on va remonter dans la RAM Hop On prend la clé d'inverseur Alors les ports sont en eau clip Vous pouvez quand même les ouvrir Mais vous pouvez passer à travers Il n'y a pas de soucis Heureusement d'ailleurs Et donc voilà Donc on est dans la 720 Je vous récite juste un truc Est-ce que j'ai Ah bah je suis un peu loin du 3ème rail On va se mettre dessus Hop J'ai poussé la RAM Alors ça aussi c'est pas RP Mais bon voilà C'est pour le tuto Hop Voilà Donc là on voit que je suis collé au 3ème rail Donc c'est parfait On remonte en cabine On reprend la clé d'inverseur Alors pour la démarrer Alors je suis désolé Je ne suis pas un expert du métro Je vais vous apprendre comment moi J'arrive à la faire démarrer Il y a des solutions plus RP Mais je ne les connais pas Vous voyez que c'est du russe quoi C'est un mode russe à la base Donc on va faire 100 Première étape à faire Vous faites avec le clavier Shift plus 0 Du pavé alphabétique Donc la touche Arobas par exemple Sur le clavier Hop Ça met la clé Et vous rappuyez Sur le même 0 Sans appuyer sur Shift Ça met la marche avant Vous pouvez passer la marche arrière Avec le 9 Qui est juste à côté Voilà Et marche avant Vous avez compris le principe Ensuite Donc là On a mis la marche avant Ah oui Un truc Je vais te préciser Quand vous sponnez la rame Mettez la en complètement démarrer En état du train Vous voyez Complètement démarrer C'est ce qui permet D'aller plus vite Sur le démarrage Et faire une procédure Plus rapide Et même moins réaliste Certes Mais plus rapide Pour ceux qui ne connaissent pas Comme moi Ensuite Ici Vous avez un écran Et vous avez la touche Entrée Juste ici La troisième En partant du haut Tout à droite Vous la spammez Pardon On va remettre les mains Vous la spammez Jusqu'à être au dernier menu Donc celui là Et là Votre rame Est en service Ensuite Moi Ce que je fais C'est que je désactive La LS Donc Vous appuyez dessus Alors en fait Clique droit Pour Comment dire Pour déplomber Donc là On va faire sur le cage Pour vous montrer Clique droit Pour déplomber Clique gauche Pour enlever Le voyant Et vous appuyez Pour l'activer Ou pas Voilà Et là logiquement Si je ne me trompe pas C'est démarrer Alors je n'ai pas Désactivé la LS Par contre Hop On va pareil Donc ici Avec la clé Quand vous n'êtes pas assis Sur le siège Il faut prendre la clé Donc je déplombe Et j'isole Voilà Logiquement Là c'est démarré Je dis bien logiquement Parce que je ne suis pas un expert Je vous le répète Je ne suis pas un expert Donc là Je desserre Il y a Steve Man Qui dit hop Il passera sur Youtube Et hop Et donc là On peut accélérer Et ça marche Alors je vais rentrer dans le dépôt Je vais prendre un peu d'élan Quand même Donc sur celle là Ensuite Pour avancer Alors ça vous faites WS Soit Vous faites Les touches 1 à 8 De votre pavé Alphabétique Encore une fois Donc du clavier normal 1 à 4 C'est pour les différentes Phases d'accélération Donc 1 2 3 4 5 C'est le neutre 6 7 8 Pour le freinage Tout simplement Est-ce que je suis au fond Là Ah oui j'ai plus l'électricité Donc là on va tout couper On va couper la cabine Donc on refait 9 Pour mettre la marche au neutre Voilà Et on peut se relever On va juste remettre ça en ordre L'autre côté Voilà Et on sort De la cabine Alors voilà Siman a déjà mis L'électricité Alors juste vous remontrez Hop Donc je vais couper ça Par défaut Vous trouverez dans le dépôt Euh Le Les câbles d'alimentation Ici Donc vous avez juste à le prendre En fait Vous le prenez avec Et vous le placez Contre le bougie Que vous souhaitez alimenter Et donc là vous voyez Ma rame est alimentée Enfin Elle est branchée Et maintenant on va activer l'électricité En allant au Au sectionneur Et hop vous voyez Ma voie est alimentée Donc le câble que j'ai posé Est alimenté Donc là ma rame est alimentée C'est tout simple Et après On peut repasser dans l'autre cabine Et remettre en service De l'autre côté Hop On remonte ici On reprend La clé Hop On rentre en cabine Et on peut remettre en service De ce côté là aussi Donc vous Mettez La marche avant Avec shift 0 Plus 0 Vous spammez le bouton Jusqu'à être au dernier menu Voilà Vous enlevez la LS Si vous le souhaitez Et L'ARS Derrière Moi c'est ce que je recommande Pour que ça fonctionne correctement Après chacun fait comme il veut Si vous arrivez à démarrer la rame D'une autre méthode Faites-le d'une autre méthode C'est juste pour Pour ceux qui n'y arrivent pas du tout Au moins vous avez les infos de base Et donc là Ah oui Je vais le préciser Avec le pavé tactile Numérique 1 et 4 Pour le frein Donc là Je desserre en maximum Et je peux avancer Pour le frein pneumatique Donc là voilà J'avance Et c'est parfait Oula Ah oui J'ai payé d'enlever le câble Rip Rip le câble C'est bon C'est pas grave Vous en faites pas C'est du costaud Voilà Et on va s'arrêter Juste là Parce que je sais pas Si c'est tracé Voilà Donc voilà pour la 720 Maintenant on va voir Pour la 722 Donc je vais la faire des pops Et on va prendre la 722 Donc pareil Dans le transponder 720 et 722 Utilisez que ces rames là Sur le serveur Car sinon ça fait Trop ramer Donc 720 Ou 722 Maintenant on va prendre la 722 Hop On la fait Spawn Ah je suis passé dessous là Par contre c'est pas cool ça Aïe Ah Ah On va remonter dessus C'est pas grave Si on fait ça Hop Est-ce que la radio Est-ce que la radio Est-ce que c'est activé du coup Parce que je crois C'est des actifs Quand on meurt Voilà C'est bon Clé d'inverseur Donc là voilà La rame est bien En place sur ces voies Logiquement Tout est bon Ouais Tout est bon On peut remonter en cabin Alors ça y est compliqué Pour monter dedans C'est pas simple Voilà Hop Voilà Alors ici Pour la démarrer Déjà on va se mettre Un peu de lumière Bon il fait jour Là ça va Mais pour la lumière Ça se passe ici Sous le pupitre Et vous pouvez éclairer Votre cabine Ensuite derrière On va déplomber La pédale d'attention Et la verrouiller Alors vous pouvez faire Avec la pédale d'attention C'est pas un souci Mais c'est vrai que moi Je préfère faire sans Pour écrire dans le chat C'est plus simple Voilà Pour le RP Enfin pour le RP Non c'est pas mieux Mais pour Pour l'interaction C'est mieux Et pareil L'ARS je désactive Donc voilà Pareil Clic droit Pour déplomber Et clic gauche Pour sélectionner Maintenant qu'on est ici On va activer l'écran Non Mettre un marchand D'abord c'est mieux Voilà Bon remarque c'est pareil Non j'ai rien J'ai une connerie On va d'abord activer l'écran C'est la procédure Faut que je m'en souvienne aussi Donc vous appuyez sur le deuxième bouton Ici je suis allé un peu vite En partant de la gauche Donc le deuxième bouton du bas Alors je vais pas vous traduire C'est écrit en russe Donc ceux qui ont fait russe LV3 Vous êtes la chance Vous appuyez sur le gros bouton rectangulaire Et vous faites ok Là ça va se marquer ok C'est bon On s'en sort On s'en sort Une fois que c'est Ah ça a pas marché Si c'est bon ça a marché Une fois que vous êtes là Vous revenez ici Et vous passez la marche avant Et là voilà C'est en service Ensuite il faut le compresseur Donc vous le mettez sur 2 par exemple On entend qu'il se met en service Et à partir de là Logiquement Si je me trompe pas Vous êtes bon à rouler Donc là je dois accélérer pour nous On va rouler un peu Et on va aller à la première gare D'ailleurs je vous ai vu Je vais vous parler des portes Sur le tram On y reviendra après On va aller jusqu'à la première gare Et je vais vous montrer comment Comment ça roule Alors pareil ici WS pour avancer ou freiner Ou les touches 1 à 7 A 6 pardon Du pavé alphabétique De votre clavier Donc 1, 2, 3 Différentes phases de traction 4 neutres 5 et 6 Le freinage Ah il y a Steamman Qui a besoin d'aide Je sais pas où il est Bon on verra plus tard Il verra que c'était une vidéo Il comprendra Alors le 1 Quand vous êtes pillé sur le 1 Vous êtes limité à Ah merde je suis en contresens Bon c'est pas grave C'est pas grave On y va quand même Le 1 Donc vous êtes limité à 20% d'accélération Ensuite avec le 2 Vous pouvez accélérer plus Et le 3 pareil c'est encore plus Le 3 je crois que ça met directement maximum Non même pas Je sais pas Le 2 et le 3 c'est pareil Et Le 5 c'est pour freiner jusqu'à 20% Et le 6 pour débloquer jusqu'à 20% A 100% A 100% pardon Voilà Là je me suis goé de touche Voilà Donc je suis en contresens C'est pas grave C'est pas RP Mais vu que je suis tout seul C'est pas grave Steamman je sais pas où il est Mais voilà On va jusqu'à la première gare De toute façon Donc on va rouler à 40 Mais là j'aurais peut-être un rouge du coup en sortie On va freiner Ah non c'est bon Ah non Ah j'ai pas de signal Ok c'est pas grave Bon on y va On y va La douche L Pour le sifflet Et nous voilà A la première gare On va freiner Voilà Hop on s'arrête là Alors pour les portes Sur cette rame là Vous avez un secteur de côté Donc le petit bouton du milieu Droite ou gauche Donc là le cas est à droite Donc on va ouvrir à droite Vous le mettez à droite Hop pardon Voilà Ensuite vous avez un secteur 3 positions Donc en haut c'est verrouiller Il y a eu un souci avec L'aiguillage Attends deux secondes s'il te plaît Merci Donc en haut c'est pour Pour verrouiller avec le top sonore Milieu déverrouillé En bas verrouiller son top sonore Donc là on met au milieu On ouvre à droite Les portes s'ouvrent Ensuite on reverrouille les portes En appuyant sur le haut Et ça fait le top Et ça verrouille Voilà Donc pour cette rame C'est tout ce qu'il y a à savoir Alors il y a un système de caméra Mais je connais pas tout exactement Je sais que cet écran là Et on peut mettre des caméras dessus Mais je peux pas vous dire comment Si jamais vous savez en commentaire N'hésitez pas Et on va juste verrouiller Faire les portes De la rame 720 maintenant J'avais oublié de vous montrer ça Hop rame 720 Hop voilà Je suis un peu bloqué Hop voilà Pour la rame 720 On va vite la remettre en service Du moins pour les portes Hop Voilà pour les portes Ça se passe avec plusieurs boutons Donc là on a le bouton Pour les portes à gauche Qui est ici Le bouton des portes à droite Qui est là Avec au dessus un voyant Donc là on a aucun voyant d'allumer Donc on a aucune porte de sélectionner Je vais ouvrir les portes à gauche J'appuie sur ce bouton blanc Ça me met le bouton ici d'allumer Donc je peux ouvrir les portes à gauche Ça ouvre les portes Ensuite pour les verrouiller J'appuie sur le bouton vert Qui est juste ici Fermez les portes Ça me les ferme Si je veux les ouvrir Je dois désélectionner le bouton vert Et rappuyer sur les portes à gauche On les referme Maintenant j'ouvre les portes à droite Si j'appuie sur le bouton porte à droite Ça ne marchera pas Vous voyez aucune lampe d'allumer Pourquoi ? Parce que le bouton de gauche Il est encore sélectionné Donc on enlève les portes à gauche Le bouton là passe en blanc Ici on a le voyant vert On peut ouvrir les portes à droite Si on déroule bien sûr les portes Voilà Et maintenant que tout est bon On peut fermer les portes C'est nickel Donc voilà grosso modo pour les rames Maintenant on va aller voir les postes d'aiguillage Avec Slimane qui fait du piano un peu faux Mais bon je ne l'en veux pas Les postes d'aiguillage Alors partout sur la map Vous avez des aiguilles comme ça Vous aurez des postes d'aiguillage Aux alentours Donc vous voyez là il est verrouillé On va le déverrouiller ici Hop Et vous pouvez tracer Donc comme vous le souhaitez Par exemple vous arrivez de Wallace Vous voulez aller sur cette voie là Donc vous tracez comme ceci Et ça trace sur la bonne voie Ensuite si vous voulez repartir Par exemple vous venez en contre-sens comme moi Vous voulez repartir en sens normal Alors je ne sais pas si vous pouvez Est-ce que vous pouvez ? Si vous pouvez bien sûr que oui Vous pouvez C'est magnifique regardez Donc vous cliquez de là où vous partez Vers là où vous voulez arriver On va aller dans l'automatique Et on va retourner au dépôt en nos clips Alors vous vous n'avez pas accès aux clips Mais vous pouvez faire par exemple On le fera après Des commandes pour vous TP Aux différents points de TP Donc on retourne au dépôt Ici comment ça fonctionne On va reset le tableau Hop on reset partout Voilà Les boutons rouges Donc c'est le reset Les boutons blancs Ce sont les boutons pour tracer les aiguilles Donc vous avez une rame par exemple A la voie 4 Vous voulez le faire partir vers la ligne Donc vous appuyez sur le 4 Et vous le faites partir sur la ligne Tout simplement Ensuite une fois qu'il est passé Vous pouvez reset Avec les boutons ici Voilà On a mis des caméras aussi Regardez par exemple Là on voit que le croisement Est tracé en voie directe Si je veux faire partir un train De la voie 14 Vers la ligne On voit Que ça bouge les aiguilles Je vais reset Vous allez voir J'ai failli le clic Voilà Vous voyez Les aiguilles Elles ne bougent pas Parce que j'ai encore laissé ça là-bas Et oui tout simplement Ça ne marche pas Ah ça y est c'est position D'accord Ah donc il faut retracer un autre itinéraire Ok Autant pour moi Donc si vous retracez un autre itinéraire Là ça fait bouger les aiguilles On ne voit pas beaucoup Mais ça le fait Voilà Donc pour le dépôt Oups c'est celui-là Pour le dépôt c'est assez simple Ensuite vous avez d'autres endroits Comme Donc là on va se tp Donc vous pouvez faire cette commande là Donc vous faites Point d'exclamation Station Puis les premières lettres de la station Donc où vous voulez aller Donc moi je vais à la park Donc je vais marquer park Park Voilà park Pour park Et ça me tp à park A park il y a aussi un petit poste d'aiguillage Alors je ne sais plus où il est Il doit être là Il doit être là Vous voyez vous avez Vous avez deux voies De stockage au milieu Alors je ne sais pas Si il y a un petit schéma de ligne Voilà Park c'est ici Donc on a deux voies de stockage au milieu Et les voies directes Elles contournent ces voies de stockage Donc on a le schéma ici J'ai un train qui arrive de Wallace Donc ici Je veux le faire entrer En voie 2 par exemple Donc Il arrive de Wallace J'appuie là Avec E bien sûr Et voie 2 J'appuie ici Et ça vous trace les aiguilles Si je veux reset Le gros bouton rouge au dessus Tout simplement Pareil à Wallace Donc là je vais aller à Wallace Donc station Wallace Juste wall ça suffit Donc à Wallace Dans quel sens on est Il doit être là bas le poste d'aiguillage Hop Donc vous ouvrez la grille Vous passez ici Et Il est pas ici C'est la salle de Réunion Donc c'est pas le poste d'aiguillage Il est de l'autre côté Non attendez Il est pas de ce côté là ? Ah non Autant pour moi Il est de l'autre côté Ah voilà C'est une station qui est compliquée Il est là bas Voilà mieux Hop Donc on va ici Vous voyez que ça se ressemble en plus Le poste d'aiguillage est là Avec bien sûr la petite salle de repos Comme d'habitude Et 2-3 caméras Donc là pareil Donc voilà c'est un terminus Donc le seul moyen de repartir dans l'autre sens C'est d'arriver sur une de ces deux voies là Donc J'ai un train qui arrive du dépôt Donc de là De parc par exemple On était tout à l'heure Donc il arrive de parc Je vais faire entrer voie 1 Hop Et voilà Ça trace tout seul Ensuite retour Je vais faire partir de cette voie là Hop Et hop Tout simplement Alors les signaux sont un peu buggés À voilasse Ils ont un peu du mal à s'ouvrir des fois Donc ce que je vous conseille Donc si jamais il y a un aiguilleur Qui joue le rôle d'aiguilleur Comme tu fais là actuellement Bah contactez-le à la radio Et demandez-lui bien si vous avez le droit d'y aller Un autre truc que je D'ailleurs je pense Rendre obligatoire Je sais pas Mais qui est vraiment bien Pour le RP On va reprendre la 722 Je vais vous montrer un truc C'est que chaque joueur Est son propre numéro de RAM Attribué à lui En fait Parce que dans la 722 Par exemple Alors 720 Je sais pas si c'est faisable Aïe Ah ça déraille de partout là Ça déraille de partout Ah oui c'est galère Pour faire spawn des RAM Hop On va se mettre là-bas Hop Alors je vais reprendre Mon spawner Voilà Alors Si je vais en cabine Euh Clé d'inverseur Si je vais en cabine Vous voyez que vous pouvez Juste ici Modifier le numéro de votre RAM Donc là j'ai la 777 Par exemple moi je vais prendre la 713 Hop Donc je modifie les chiffres Voilà RAM 713 En cliquant tout simplement Sur les boutons Et Devant Et bah paf J'ai Voilà ça s'actualise Le 713 Qui va se mettre Vous voyez c'est quand même bien foutu Les russes ils sont costauds Au niveau mode Hop 713 Voilà Je pense que ce sera plus simple Pour les communications Avec la radio justement Vous dites RAM 713 Au dépôt de Wallace Au régulateur Est-ce que je peux Aller retourner en gare Et il va vous dire Oui ou non Et si vous avez un signal Qui est rouge Bah du coup Il va pouvoir Il va pouvoir vous dire Bah tu peux le franchir Il n'y a aucun soucis Il n'y a pas de RAM Qui arrive en contresens Mais sûr si les aiguilles Se sont bien tracées Faites bien gaffe Quand vous franchissez un rouge Aux aiguilles Il faut vraiment qu'elles soient bien tracées Sinon vous allez dérailler Voilà Donc je pense avoir fait le tour Alors on joue sur Sur 2, 3 Voire 4 maps Ca dépend Les joueurs Il y aura qu'elles préfèrent Certaines maps Mais grosso modo En fait Celle là Ce sera la map Qui sera par défaut Sur le serveur Parce qu'elle demande Pas d'intervention D'admin Pour qu'elle fonctionne Donc elle est par défaut Sur le serveur Et après quand vous voyez Qu'il y a des admins Vous pouvez demander A changer de map Par exemple On fait spawn Les postes d'aiguillages Qui sont spécifiques Et voilà Parce que cette map là Avec un seul joueur Elle peut fonctionner Que d'autres maps Faut être plusieurs Pour que ça fonctionne correctement Ou connaître les commandes Mais c'est compliqué Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Lien du serveur Enfin l'IP du serveur En description Sur Garry's Mod Donc c'est un mode de métro Vraiment très très sympa Très réaliste Malgré tout Malgré que ce soit Gmod Franchement Pour moi C'est mieux que Tranceymo Mais il n'y a pas photo Donc voilà Merci d'avoir regardé la vidéo Je vous dis à la prochaine Peut-être sur le serveur Et c'est tout le monde Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo